On va donc faire le premier exercice qui va parler à l'algorithme de Dijkstra. D'accord ? Les deux autres exercices, un nouvel algorithme, je ne vais pas écrire ça sur le cours juste pour déterminer les points négatifs dès qu'il y a l'hédef. Et un autre, il va parler à la belle manfaude qui va écrire ça sur le cours à la fin de cette séance et à la séance prochaine. C'est l'objectif maintenant. Donc, l'algorithme de Dijkstra, le premier exercice, il va consister à calculer le plus court chemin entre deux sommets dans un graphe orienté ne contenant pas d'arc à poids négatif. Le graphe, puisqu'il y a les poids cette fois, je te disais, pour chaque ligne contenant les arcs, il y aura aussi le poids de l'arc. Par exemple, ici, vous avez un fichier qui est à la première ligne, il contient le nombre de sommets et le nombre d'arc, 3-3. Pour chaque arc, 2-3, il y a le poids 9, donc l'arc 2-3, l'arc 1-3, l'arc 1-3, l'arc 5, l'arc 1-2, l'arc 1-2, l'arc 1-2. D'accord? Et optionnellement, je peux donner des paramètres pour l'exercice. Donc, on a l'exercice 1 et 3, il y a une ligne optionnelle, l'exercice 2, mais il y a une ligne optionnelle, parce qu'il détecte seulement les cycles à poids négatifs. Et ce sera l'objectif maintenant. Au tout début, il faut exécuter la cellule des ressources pour clonir les fichiers nécessaires pour le travail des différents exercices. On va attaquer l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice 1, on ne s'intéresse pas, l'exercice 1, à déterminer le vol le plus direct. Avec l'algorithme BFS, nous avons essayé de trouver le vol le plus direct, celui qui minimise le nombre d'arc. Cette fois, on ne veut pas nécessairement minimiser le nombre d'arc, mais on veut plutôt minimiser le coût. Le coût, il va être représenté sous la forme d'un poids. Poids, le coût du voyage direct entre deux villes. Donc, nous avons un graphe contenant des villes, où les deux villes sont un vol régulier ou un vol direct d'avion. Mais si on a un arc, on a un poids pour le prix du vol, on a un graphe qui est un trajet qui minimise l'argent que je vais dépenser. C'est l'objectif. Donc, trouver le coût minimal entre deux villes revient à trouver le chemin le plus court en utilisant le graphe que nous avons obtenu. Puisque tous les coûts sont positifs, il n'y a pas de vol ayant des coûts négatifs, je peux utiliser l'algorithme de Dijkstra, qui est un algorithme très rapide comparé avec le Belman Ford et le Belman Ford. Il n'y a pas de vol qui est un poids négatif. D'accord ? Il n'y a pas de vol à poids positifs, il ne faut pas utiliser Belman Ford, il faut utiliser Dijkstra. Donc, nous allons compléter le code de la cellule qui est typiquement la fonction distance. Distance, c'est-à-dire le graphe, comme d'habitude, le graphe interne, les poids, vous allez voir la structure de les poids, je les ai mis dans une structure externe, je les ai mis dans une structure externe le graphe pour garder toujours la même structure pour la liste d'adjacence. C'est un choix, on ne peut pas le respecter dans d'autres programmes. Le sommet de départ est le sommet d'arrivée. D'accord ? Bon, il y a le code, puisqu'il y a les poids, cette fois, il n'y a pas de choix, il y a peut-être la lecture du fichier, donc c'est intéressant d'essayer de le comprendre. Donc, il va falloir prendre en compte cela quand on lit les différentes informations. Donc, on va transformer tout le fichier en une liste d'entiers. Nous avons le nombre de sommets et le nombre d'arcs. Par contre, quand je calcule les arcs, quand on nomme l'adges égale liste zip de data 0, 2 fois m, donc on marche à poids de 2. Cette fois, puisque chaque ligne fait trois informations, le départ, l'arrivée et le poids, il faut marcher à poids de 3. Donc, j'ai choisi de mettre les arcs eux-mêmes dans une liste de couples. Donc, les arcs, les sources, ils ont mis 0, on va mettre tout le fichier. Les destinations, ils ont mis l'élément 1, on va dire tout le fichier. Ou les points, ils sont restés dans le couple d'esgare. Donc, ils ont mis 2, on va mettre tout le fichier. Donc, je vais obtenir une liste qui est une liste de couples de cette forme-là. A, B, c'est une liste qui contient les arcs et leur poids. Je construis une liste d'adjacences vide mais je construis aussi une liste de coûts qui a la même structure. Et je vais dans âge mettre les informations classiques, les sommets, bien sûr, l'indexation pour le plus temps, et je vais mettre à la même position les coûts. De cette manière, je vais obtenir l'union de ces deux structures-là, la liste d'adjacences pure, sans poids, plus une autre liste de coûts qui contient uniquement les poids. Donc, on va voir un petit exemple pour comprendre quelle est la structure de ces listes-là dans le halal. Imaginons que nous avons ce graphe-là. Un sommet 1, un sommet 2, un sommet 3, ou un un 7, un 5, un 2. Peu importe. Donc, il y a un indexé à partir de 0. Donc, le sommet 1, le sommet 2, le sommet 3, le sommet 2. 2. Donc, la liste d'adjacence qui sera construite, elle aura cette allure-là. Donc, liste d'adjacence, l'indice 0, je connais les voisins qui sont 0, je connais les voisins qui sont 0. Je connais les voisins qui sont 0. 1, il y a 2, 3, 1, 2. Voilà, 2, 3, il y a 1 ou 2 en termes d'indices. Donc, nous avons 1 ou 2. Le 1, je connais les voisins de l'indice. 0, il y a 6, 2, il y a 2. 1, le sommet 2, le voisins de l'indice, le sommet 3, il y a 10, 2. Ou 2, je connais les voisins de l'indice. Donc, c'est une liste vide. Donc, vous savez, la construire, il y a 3 TD jusque là. Sauf que le bonus cette fois, c'est que nous aurons une autre liste à côté d'elle qui est à la même structure, c'est ma cost. La structure est aussi indexée par les sommets. Ou pour chaque sommet, il y a une liste qui a exactement la même longueur que la liste qui lui correspond à l'âge. Vous savez, il y a une liste vide. Par contre, ici, on trouve les poids. Donc, 0, 1, le poids 0, un chinois, 7. Le poids, l'akhir, 5. Ou le poids, il y a 2, vous savez, il y a 8. Chaque fois que je trouve un voisin ici, je peux extraire le poids correspondant à l'autre liste en connaissant sa position et son indice. Allez, je l'amène pour la structure. Je la parcours classiquement. On aurait pu faire un autre choix. C'est un choix que j'ai pris dans les exercices. Mais il existe beaucoup d'autres manières pour représenter les graphes ayant des poids. Chaque fois que vous voulez passer le graphe et les poids, vous avez les deux paramètres HADJ et COST. Le programme normalement est le graphe 1.txt qui représente le paramètre optionnel 1 et 3. Le sommet 1 et le sommet 3. Le sommet 1 et le sommet 3, quel est le plus court chemin ? Quelle est sa longueur ? 3.txt Quel est le plus court chemin ? 1,2,2,3. Voilà, c'est le sommet qui va 1,2,3 et le poids global ne sont pas de poids global à 3. Donc, le chemin direct qui est dans le 1 et 3.txt affiché ce résultat. Il y a l'autre graphe 5,9 5 sommets et 9 arcs avec des poids etc. Donc, ça va bien sûr 1 et 4. Si je montre le graphe le graphe il a cette allure-là Donc, il y a le 1 et le 4. Donc, si je choisis le chemin le plus évident et dans ce cas le poids il y a le 6. Il y a le 2 on va dire le 1 le 3 le 2 le 4 il y a le 2 plus 2 plus 1 5 et on remarque qu'il n'y a pas d'autre chemin meilleur Donc, le chemin c'est de longueur 5 1, 3, 2 et 4 Donc, vous vous devez construire un programme qui retourne ce genre d'informations la liste plus la longueur globale D'accord ? Un autre exemple c'est un graphe dans lequel on ne peut pas aller mettre le 2 Donc, effectivement 3 c'est un sommet puis et donc le programme doit afficher moins 1 Et là l'objectif c'est le programme Le programme c'est vous allez tout mettre dans cette entre ces deux lignes-là Donc, nous allons nous taper l'algorithme de Dijkstra Donc, actuellement qu'il n'exécute il est retourné le moins 1 après la fonction le moins 1 mais normalement il faut qu'il affiche le résultat correct si ce résultat existe Pour réfléchir vos mémoires donc, nous allons le chapitre de Dijkstra et je vais vous montrer Oups Je vais vous montrer les donc les la structure de l'algorithme Donc, l'algorithme Dijkstra il n'est pas compliqué donc Chiamel il va commencer par initialiser Il a une première étape d'initialiser les distances à l'infini Donc, on initialise les distances à l'infini et les précédents à Nil Il n'est pas compliqué Il n'est pas compliqué au niveau du précédent il n'est pas compliqué C'est juste un indice valide c'est pas compliqué Par contre, au niveau des distances je ne peux pas mettre moins 1 Pourquoi n'est pas compliqué de mettre moins 1 quoi ici ? Quand j'ai eu ge il n'est pas compliqué C'est pas compliqué Il n'est pas compliqué 難é est une fois qu'il n'y a pas de valeur. Il y a un problème, il n'y a pas de valeur, 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 il n'y a pas de valeur. Il y a un problème, il y a un problème, il faut lui trouver un remplaçant. Ensuite, on va fixer la distance de s égale à 0, ça c'est le fichier, on va utiliser le fil, le q qui s'appelle une q ordonnée par les distances, pour qu'on a écrivés la plus petite distance. Pour qu'on aime le complexité, on a un semi-logarithmique, on a utilisé quelque chose qui s'appelle heap q. Le heap q, il faut juste l'utiliser, je vais vous montrer tout à l'heure le package. J'extrais le sommet avec la plus petite distance, on relaxer tous les arbres qu'il y a de l'eau, je mets un jour, et je fais ça tant que la queue n'est pas vide. Ok ? Donc, il y a l'algorithme, on peut essayer de l'utiliser en pitant. Donc, on va rejoindre le code mtana. Donc, la première étape, nous avons dit, il y a un remplaçant pour l'infini. Donc, quel est le remplaçant pour l'infini que vous proposez ? Par exemple ? Par exemple ? Imaginez que tous les poids sont égaux à zéro. Par exemple. Il est égal à zéro aussi. Il est strictement supérieur. Donc, il y a une somme ou il dit 1. D'accord ? Il y a un max. Il dit 1. Donc, il y en a maintenant, je vais faire le choix, je vais prendre la somme et ajouter 1. Donc, il y a une valeur, il y a un infinity ou un petit. Qui est égal à quoi ? Et qui est égal à 1 plus la somme de tous les poids ? Les poids, je vous rappelle, le tableau, ils sont dans la structure cost. Donc, je veux sommer 2 ou 7 ou 5. Qui est-ce qu'on a fait compréhension à la somme ? Je veux pas utiliser des boucles. Dans la somme de tous les éléments. voilà. Alors ? Hein ? Vous n'avez pas une fonction. C'est une fonction. Somme. Il n'est pas maintenant. Il est très important. Donc, nous avons une liste qui contient seulement 7.5.2 Nous avons une liste qui stomme la somme et je vais appeler les éléments naï les éléments et domaine samim c'est par exemple là on coule c'est une compréhension i for i in c'est fort c'est une coste vous aimez le db c'est une règle donc il faut c'est une coste for in c'est ça te donne 5 7 2 donc notre bois à dire donc n'aim le sam de i for c'est une coste for i in c'est et là ça va vous donner la somme de tous les poids dit à un toile et la somme de tous les points moins un grand dit une valeur infinie que je peux utiliser pour calculer mes distances etc etc et faire mes comparaisons que l'on va comparer à l'infini on s'appelle la valeur de l'infini donc n'aim le 10 égale donc c'est un tableau que j'initialise à l'infini un petit fort rien in range de laine de page ensuite rêve égale pardon moins 1 donc les précédents mais si je n'ai pas le moins 1 fort in range de laine de à j'aider donc là j'ai j'ai initialisé les distances et les précédents qui l'a qui initialisent et la distance de s égale à zéro est égal à zéro là on va construire on doit construire une queue voilà une donc une queue orientée par les donc orientée par les voilà ordonnée par les distances donc là on n'a pas kifé le piton est s'il mou fait un autre terminal n'aim le piton 3 on n'aim le disant import hippie ou au collo dire de hippie ou je n'achifie je trouve qu'il ya un certain nombre d'or qu'à l'hippe d'un underscore donc j'ai pu-sh push pop replace et cetera et cetera ok d'un mou mou d'aimina n'haimano n'est-aimlu hum donc n'aimano sh shnou ma donc a-n'aimano hyppie fi okay n'aimlu tawa donc help hippie bush bon hiip q point hiip hiip fi ok d'y ti-qulli transform list into a heap in place c'est une structure de données malheureusement on n'a pas le temps de détailler les structures de données visiblement c'est une structure assez utile l'élément ayant la valeur la plus petite on entend logarithmiques on a une nouvelle valeur on a une nouvelle valeur on a la valeur la plus petite on entend toujours logarithmiques on a un temps linéaire on a un temps linéaire on a un temps linéaire donc c'est à dire qu'on a une minute on a un دいepifai on dis ip push dac l'élément jd ip pop un élément toujours en gardant le hypr dans un état cohérent et en faisant ça dans un temps logarithmiques on disait de l'hypre place en bas del 1 le ma donk on va utiliser toujours pouche mais on pourrait se tester avec les places d'accord donc d'octemps le pop ou trajet à l'équipe rente donc pop en étant de créer un sommel est de value un ad le niveau de l'hippo pour l'autre paris push un can be non on va pas l'utiliser donc si vous êtes intéressé vous pouvez regarder les les documentations est le moment même si ça nous structurait dire donc il est une liste fija les éléments que je veux comparer en achat abbe l'islam thai fio style et les sommets du graphe mais je veux les comparer avec les distances donc il est en haut les sommets je perds les distances je perds les sommets donc je dois mettre des couples distance sommet ou à part défaut fil et puis qu'il coupe les comparer selon le premier élément donc n'est pas de distance que le couple donc tout d'abord je vais construire une liste contenant des couples distance sommet on va d'amener la hippie faye donc je vais faire ça je vais construire tout d'abord une liste classique qui est de la forme diste de i virgule i for snow for i in range de laine de adj ok c'est une liste qui contient tous les couples distance sommet mais on marche m'a retobéne btaliqua t'challinique l'extraction m'tau le minimal tsir dans un temps logarithmic Donc, avant d'en remercer un opération comme HIP push ou HIP pop, nous devons en remercer un HIPP phi. Nous devons en remercer un HIPP phi. Ce n'est pas Q. On n'a jamais fait un HIP push ou un HIP pop. Et puis, on nous devons en remercer un logarithmic. Ce n'est pas la construction de la pile. Donc, tu ne veux pas que ce n'a pas qu'il n'a fait. Tant que la queue n'est pas vite, n'acharrages l'élément ou pas pour tous les voisins de cet élément je relaxe les arcs ou pas d'idée qu'elles n'entraînent le précédent je connais ou n'entraînent l'élément في وسط le list d'accord donc je vais faire cette chose là donc tant que la queue n'est pas vide m'attaque while q depuis tant que la liste c'est toujours une liste n'est pas vide je n'amène courage élément donc un an je ne peux pas faire eu égale hip pop depuis qu'est-ce que ce qu'est ce qu'est ce qu'elle me retourne hip hop q que me retourne hip hop q trajani couple n'a htb deuxième élément du couple puisque htb le deuxième élément du couple en dit plusieurs manières il y a malheut coppo de 1 ou elle je rejette n'aklame l'haké underscore eu égale hip hop ya que l'élément loulé il va partir fin l'endorscore une charroche ou l'ue il va partir du deuxième élément c'est c'est à vous de voir oua le code dd il est plus propre à dnafam minou structure mtaal hip hop jnia phil hala mtaana bien sûr on a raflena htk enchi bel l'élément hezha et dha htk bezous fi deux valeurs différentes tan uv tam u virgule v égal hip hop c'est c'est beaucoup plus flexible ou en bach namel je vais parcourir tous les voisins de u ou n'amel l'em relax dark s i nésné quinaja butterfly everlasting alors on fait bach du lev et150 quick 이렇게 mettre au ha정 qui on est venue à l'ét târcheur e das faire bach dans l'étracheur ves jni là j' Undppe cette phrase j'en ai trouvé constal de cette phrase par exemple ici qui fait�ch n'en quai il y a raté 1 barco ici c'est fini il n'y a aucune idée sur les indices à l'intérieur de la boucle donc je dois les parcourir d'une autre manière qui utilise les indices je n'ai une autre manière pour parcourir h2u en utilisant les indices for i in range de l'un de h2u donc en aïe où l'il y a un dit qui connaît l'iteration l'i ou l'an 10 donc il y a un achat type à l'eau le bleu ve vich m'échiquant égal à ce nou l'équivalent tous les deux lignes et où moi c'est l'équivalent for v in h2u à mener abe tariqa ria khat ramazé l'hajtizé d'habit double v il est où elle coste le poids correspondant coste de u de i qui n'amène la tariqa l'okhra je n'ai aucune idée sur le donc le poids correspondant donc t'aoua la mète le poids ou le v t'aoua je n'amène je relaxe l'arc donc ce qui m'a rendu fil court if dist de v est strictement supérieur à dist de u plus w il y a le poids de l'arc u v qu'est ce que je fais je mets à jour dist de v égal dist de u plus w je mets à jour le précédent bref de v pardon est égal à u et surtout je me n'amène les pouches d'achal valors j'jida ta distance de v fil q à khata bich marajé khaib kharaj de kharaj selon la nouvelle valeur dist de v virgule v donc je jentre le nouveau couple d'accord et comme ça on a fini la relaxation donc à ce stade t'aoua en a à ce stade l'algorithme d'extra est fini il reprend ce que vous avez dans votre cour ok çao si mazal toi que je suis le funcions taé si ma te rajali la distance de t et le chemin tafiche il schéma a y à zima qui veut que j'nafiche il schéma au fait li thème ma chemin au fait j'et je suis le schéma qui veut que j'navris le thème chemin de s a t la finité j'ai une valeur je m'attaque distance distance de t mais j'aime fini donc lorsque je vois que distance de t égale à l'infini ça veut dire que je n'ai pas réussi à trouver un chemin mais donc je n'affiche le chemin que si c'est la distance de t est différente de l'infini le chemin que moi je peux le reconstruire à partir de la liste bref donc une boucle donc j'initialise le chemin à la liste vide le sommet de départ les ouels s d'accord donc n'amène p égale à à t on va dit qu'au aïe bonne abeche qu'ils n'ont qu'à l'est manche n'amène y l'p pardon est différent mouche de s mais du moins de 1 jusqu'au ne lille préventer au moins d'un fil à l'hévié moins d'un c'est prévu de quoi à c'est prévu de s s m'a douche pressé dans dima hâtiné et dans ce cas, je dois arrêter. Donc, while P égale à moins 1, qu'est-ce que je fais? J'ajoute P le chemin vide, et je pars de proche en proche, mais le chemin, quand il sera construit, il sera construit d'accord? Et là, ça affiche le chemin quand il existe. Quand je retourne, je retourne la distance de T, la longueur de chemin, si c'est l'infini, donc je vais vous dire if, if distance de T est différente de l'infini, alors return 10 de T, else return moins 1. Ou alors, le coup de boire a compacté, qui marque return 10 de T, if distance de T est différente de l'infini, else moins 1. Donc, le tariq aédi, tu tournes les 15 de T est différente de l'infini, tu tournes les 10 de T, sinon, il retourne moins 1. Et comme ça, on aura terminé notre algorithme. Reste à le tester. Donc, il y a une question de T est, on va pouvoir être exécuté, on va avoir un graph 1. Donc, je vais me donner 3, normalement, on va tenir le chemin. Voilà. Tu as d'un 0, 1, 2. Donc, on a un mausque là. Ah, bien sûr. Il y a un chemin qui, il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin décrémenté. Donc, il y a un chemin, il y a un chemin plus 1. Il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin, que je connais. et donc là je vais avoir un 2 3 effectivement donc là vous voyez que on a réussi à donc à implanter l'algorithme de Dijkstra d'une manière très rapide surtout grâce à la présence de cette structure nous m'jouons d'affaire plus tard et donc je m'ai dit qu'on a fait un tableau et dans ce cas la complexité et dans ce cas construire un rythme tout seul c'est un peu bon ce n'est pas très compliqué mais c'est légèrement compliqué donc c'est intéressant toujours d'avoir dans le langage une API qui permet donc de vous assister de vous donner des fonctions donc accessibles qui vont faire le programme beaucoup plus rapide d'accord, c'est le premier exercice donc les deux autres exercices on ne peut pas les faire aujourd'hui donc il y a un autre algorithme qui utilise les poids donc qui utilise les poids des arcs dans un sommet il y a un autre algorithme qui utilise les poids des graffes donc ça il faut vraiment savoir ça Bellmanford n'estamle où est le moment où il y a des graffes ayant des poids négatifs il y a des graffes négatifs, il y a des poids positifs et je cherche le plus court chemin je n'utilise pas Bellmanford, il est lent comparé à Dijkstra oui, il n'estamle à Dijkstra, il n'estamle à Dijkstra il n'estamle à Benmanford au moment où il n'estamle à Dijkstra parce que Dijkstra est beaucoup plus rapide et au moment où il n'estamle à Benmanford au moment où le problème l'algorithme se ramène à une recherche de plus court chemin dans un graffes contenant des poids négatifs et c'est ce qui est en gros l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ok ? donc il y a un autre algorithme l'algorithme, ça il faut, le plus important que connaître les algorithmes c'est de connaître le moment où il n'estamle à Benmanford à Benmanford ce n'est pas bien du tout Benmanford dans l'absolu, il permet de résoudre tous les problèmes que résoudent Dijkstra plus d'autres, mais il est plus lent dans le cas de graphes très grands, il est beaucoup plus lent dans ce cas, il faut savoir il faut savoir, il faut savoir, il faut des heures il faut des millions, des dizaines de milliers de sommets ok ? donc l'algorithme de Dijkstra permet de trouver le plus court chemin dans un graphe orienté avec des arcs à poids positif dans certaines situations, nous avons des graphes contenant des arcs à poids négatifs les situations, nous nous sommes très variés on va voir deux exemples imaginez par exemple que vous avez, c'est une situation réelle donc vous êtes dans la bourse et vous voulez donc maximiser le gain en argent en convertissant les dinars en termes de la somme d'argent en termes de devise en gagnant le plus d'argent donc c'est rare que tu es devant un choix est-ce que j'ai intérêt avec le dinar et l'euro, nous allons faire ça directement ou avec le dinar et l'euro, nous allons faire ça avec le dollar ou nous allons faire ça avec deux ou trois autres monnaies et nous allons faire ça avec le plus de choses donc en général, c'est la même chose quasiment mais dans certaines situations, il y a des petites différences il y a des petites différences, il y a des petites différences il y a des grandes sommes d'argent donc c'est le problème je peux le ramener en une recherche de plus court chemin dans un graphe donc la question qu'on se pose hier quel est le montant maximum de dinars par exemple qu'on peut obtenir à partir de 1000 dollars est-ce qu'on passe directement, on passe par d'autres monnaies etc voilà d'autres questions est-ce qu'il est possible d'obtenir autant de dinars que vous le voulez ça a des anomalies elles ne durent pas très longtemps dans les bourses aujourd'hui pratiquement elles n'apparaissent plus il y a une situation il y a peut-être 1000 dinars tu peux gagner de l'argent à partir de rien bon aujourd'hui c'est quasiment impossible à faire théoriquement c'est possible voilà la première situation un autre cas d'étude je cherche le plus court chemin mais le plus long chemin dans un graphe ça a des problèmes qui se résolvent en cherchant le plus long chemin dans un graphe le problème d'organisation des tâches et chercher le plus long chemin dans un graphe ça on n'a pas d'algorithme qui permet de le faire il faut que c'est le plus court chemin et qu'est-ce qu'il y a une recherche de plus long chemin vers une recherche de plus court chemin alors je vous écoute le plus long chemin la question est je sais qu'on est le plus court chemin qui fait qu'on a des problèmes de plus long chemin on a retour à des problèmes de plus court chemin c'est que c'est 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 la distance, la distance superiore, la distance avec le poids, ou pas d'ailleurs, la distance superiore est plus inférieure. C'est la limite. Encore une fois, je me disais, j'ai un algorithme qui a fait plus courte, c'est ce qui est le seul qui nous a mis en utilisant. Mais il y a la valeur de la valeur de la valeur en les négatifs. Ce n'est pas nécessairement en les négatifs. On va faire les négatifs, on va faire les négatifs et on va faire les négatifs. Non, on n'a pas besoin de vous faire. donc effectivement c'est ça la solution donc il y a des graffes là où je fais le plus long chemin nous nous sommes à graffer nous avons les poils les poils sont à l'opposé donc le plus long chemin ou le plus court chemin d'accord il interleute des points positifs je vais tomber sur des points négatifs je vais tomber sur des points positifs etc donc un problème qui minimise les plus courts chemin on peut ramener nos problèmes vers ce problème là soit en multipliant par moins un ou en passant par autre chose donc quand je vais convertir des devises d'accord d'accord le gain je ne sais pas la somme des gains ou le produit qui est en train de faire de l'euro le livre sterling ou le livre sterling l'euro le conversion il est en train de faire 1,4 1,4 4,6,5 on va dire on va faire 0,8 1,7 donc le produit on va faire les algorithmes qui nous avons il faut que nous sommes je sommes les arcs moi je nous sommes dans les arcs qui fait que nous avons un problème qui veut minimiser ou maximiser le produit maximiser et nous nous avons le moins moins un qui fait que je passe un problème de produit vers un problème de somme vous avez un problème juste pour minimiser la somme vous avez un problème quand même il dit que tu veux minimiser le produit minimiser le produit ce n'est pas équivalent à minimiser la somme qui veut t'arriver à un problème de minimisation de somme tu fais quoi alors il faut qu'il différence à un problème un problème un problème de m'en ... Je ne sais pas, plus est plus large ? Je ne sais pas plus large, tu n'as pas le droit. Si tu as une problématique plus avec plus, tu as une rentrée qui n'a pas d'en accès. Cette rentrée tu as-tu l'appréciation de minimiser le produit. Tu sais que tu as-tu l'appréciation de minimiser le produit. Tu as-tu l'appréciation de minimiser le produit dans la rentrée. En fait, on remplace tous les deux points par leur log. par leur logarithme quand on replace les poids par leur logarithme minimiser la somme des logarithmes revient à minimiser le logarithme du produit on verra la formule après donc minimiser la somme des logarithmes c'est minimiser le produit des entiers log de A fois B c'est log de A plus log de B où la fonction log elle est croissante donc elle conserve donc il y a un X inférieur à X1 inférieur à X2 alors log de X1 est inférieur à log de X2 donc en remplaçant toutes les valeurs par leur logarithme je passe d'un problème de produit vers un problème de somme je maximise le produit après avoir le log on verra le moins 1 donc je veux maximiser le produit donc je dois passer le log pour qu'on verra le plus long chemin ou le plus court chemin d'accord ? donc je peux passer par plein de devises dans ce cas 1$ égale 0.84 fois 0.84 etc etc fois 4 4 4 et nous devons maximiser la valeur dans le graph de A je dois maximiser les valeurs donc nous avons le graph qui est le plus long chemin dans ce graph qui maximise le produit et dans ce cas je dois passer par donc si on veut maximiser le produit nous devons changer les valeurs par les moins logs donc je maximise le produit ça veut dire je maximise la somme des logs donc le produit est max ça veut dire la somme des logs est max ou la somme des logs est max ça veut dire moins la somme des logs est minimale ou moins la somme des logs ça veut dire la somme des moins logs est minimale et donc je cherche un plus court chemin dans un autre graphe dont les poids ont été remplacés par moins log des poids originaux d'accord donc tout cela pour vous dire les algorithmes ils ont un plus court chemin juste il faut savoir quelle est l'entrée qu'il faut donner donc pour récapituler donc un affaire problème de bourse mais c'est l'un des graffes par moins log d'exécution d'extra c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais il n'y a pas les poids négatifs voilà c'est vrai c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais dans le cas général il n'y a pas les poids négatif et cetera et cetera donc il ya un petit problème un autre algorithme d'extra pour un autre donc algorithme qui remplace d'extra et qui permet de trouver les solutions même en présence d'arc à poids négatif donc là vous avez un exemple donc il y a un peu donc négatif qui a un peu moins log car le valeur qui est à peu près de 1 dans ce cas il n'y a pas les poids négatifs 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 ok un autre problème à prendre en compte c'est la présence de cycles à poids négatifs dans le graphe imaginons que vous avez le graphe suivant le graphe si vous le remarquez il y a un cycle A B et C si je compte les poids de ce cycle on a 4 moins 2 moins 3 donc le poids global de ce cycle là c'est moins 1 ok à votre avis quel est le plus court chemin qui mène de S à D je vous le dis le plus court chemin qui mène le poids le plus petit S, B, C, D S, B, C, D c'est quoi ce point ? S, A, B, C, D c'est quoi ? 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 c'est que le cycle n'a pas de bouclifé voilà tout le monde est doure dans le cycle tout le monde c'est un c'est que le S, A, B, C, D nous allons faire S, A, B, C, A, B, C, A, B, C, D et on va les moins 2 nous allons faire 10 de l'heure et on va les moins 10 de l'heure donc finalement il n'y a pas de plus court chemin dans ce cas on dit que la distance de S à D est égale à moins l'infini à khator tout le monde est doure dans le cycle qu'on a tant qu'on soit de distance puisque c'est un cycle à poids négatif donc la présence de cycles à poids négatif elle va fosser l'existence de plus courts chemins dans ces graphes-là et dans le cas de ce graphe par exemple le S à A le S à B le S à C le S à D qu'on a égale à moins l'infini khator d'hémanijim n'atadda avec le cycle ou qu'adma n'atadda avec le cycle qu'adma n'aqass fait distance intérieure donc il faut avant de trouver la solution qu'il trouve le plus court chemin il faut aussi savoir est-ce qu'il y a des cycles à poids négatif ou non dans dans le graphe d'accord ? ça il faut le faire oui ? là il nous faut un algorithme il nous faut un algorithme qui permet de détecter la présence de cycles à poids négatif et bien il se trouve qu'il existe un seul algorithme qui permet de faire tout ça d'accord ? dans un marché de change la présence d'un cycle à poids négatif peut vous rendre un milliardaire donc tant que il y a des outils qui détectent ça donc dès qu'il y a un problème de ce genre d'arbitrage infini il va donc signaler le problème et ajuster les valeurs pour éviter ce genre de problème donc Bellman Ford donc Dijkstra il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas rien que pour le fait qu'il y ait des points négatifs donc Dijkstra il est exclu mais il se trouve que la dernière fois nous avons parlé d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme naïf il relaxe tous les arcs jusqu'à ce qu'il n'y a plus de relaxation possible et bien c'est exactement ça l'algorithme de Ford bon presque exactement ça juste une petite optimisation on a dit tant qu'il n'y a pas eu de changement tant qu'il y a encore des changements on relaxe tous les arcs on a dit le complexe c'est c'est V fois E il n'y a pas de cycle à points négatifs d'accord s'il y a des cycles à points négatifs la boucle qui elle ne s'arrête jamais quand on dit je ne t'arrête pas sur la distance on verra comment on peut faire pour exécuter l'algorithme en un temps fini et aussi détecter la présence d'un cycle à points négatifs donc avec l'algorithme naïf il se trouve qu'aujourd'hui il sera notre seule solution en présence de graphes contenant des arcs à points négatifs voilà donc l'algorithme vous allez voir qu'il est extrêmement simple c'est comme d'extra bon d'abt donc il initialise toutes les distances à l'infini il marque tous les précédents comme nil et il initialise la distance de s égale à 0 qu'est-ce qu'il fait si le graphe ne contient pas de cycle on peut exécuter il boucle les cadets tant que on peut répéter v-1 fois v-1 le nombre de sommets on répète v-1 fois relaxer tous les arcs donc v-1 c'est relaxer tous les arcs relaxer je m'ai dit relaxer un arc u-v ça veut dire if dist de v supérieur à dist de u plus le poids de l'arc w alors dist de v égale à dist de u plus w plus quelques mises à jour de précédents etc etc ok donc jusque là on ne l'a pas encore montré on peut rendre le nombre d'itérations fini exact même en répétant v-1 fois on ne l'a pas encore montré la question quelle est la complexité de cet algorithme qu'il y a pas encore de l'a pas encore l'a pas encore la question n'est-ce pas encore qu'il y a pas encore et m'a pas encore oui oui voilà où il faut qu'aider qu'elle soit l'initialisation des distes ou des prévues constante blé on veut donc il faut qu'on ait ces complexités de grands taux de v revient constant l'outan ici relax lié constant fois la complexité de la boucle fort il y a grand taux de e cardinal de e fois la complexité de la boucle externe lié grand taux de v donc elle est colléati plus cdk elle en la majeure donc c'est eu grand taux de v fois que toutes les boucles sont finies donc les algorithmes de belman fort le grand taux de v fois e la complexité elle est la preuve elle est immédiate exemple on va faire un petit exemple donc à un dit le graphe de taille dit l'initialisation de distance de s égale à 0 on bat ça quand même qu'à je relaxe tous les arcs donc je vais relaxer le premier donc arc pour les distances de l'a égale à 4 je relaxe la deuxième distance de l'a égale à 3 je relaxe le troisième arc tout peut être le distance de l'a égale à 2 je relaxe l'a égale à l'a égale à 8 badeh de katouali 3-3 c'est toulé tarja donc le khat albikane 2 2-3 c'est moins 1 je relaxe l'a égale à 3 je relaxe l'a égale à 1 je relaxe l'a égale à 1 donc il est le premier tour badeh maoud je relaxe encore une fois bon on a constaté que rien n'a changé au bout de cette fois donc certainement rien ne va changer après moi normalement on amène à arba marat l'amalie et dira à quoi à l'hôteur en disant sommer au canadar pour économiser l'animation je le fais uniquement deux fois au bout de la deuxième c'est terminé à ma normalement dans le corps dans le cas général il faut faire ça le nombre de sommets moins un fois donc là on a terminé l'algorithme où toutes les distances d'eau mais elles sont correctes et graphes et bien sûr ma fille est ce qu'un point négatif quand j'ai fait ce qu'un point négatif rahu qu'une d'arba il te boudlent les valeurs ok donc il c'est un exemple d'exécution c'est vrai qu'à une démonstration donc un lemme il y a un l'algorithme qui amène à un lemme qu'on après k-itérations et d'aikale v-1 fois et kouma et d'aikennamil minham kakao k inférieure à v-1 bien entendu après k-mois une itération de relax je qu'on lui pour tout sommet u distance de u est la plus petite distance de sa u contenant au plus quatre arcs maintenant je n'ai qu'à fait la valeur de distance de u n'enlique la valeur plus la valeur minimal il d'aikennamil les schumam taim n'est-ce pas plus qu'un arc ? Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Donc, on a un résultat qui dit qu'on va voir, après avoir fait 0 iterations. Je n'ai pas de valeur avec 0 arc. S. La distance est déjà à 0. Donc, c'est vrai. Après une iteration. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Les voisins directs de S, oui. Donc, les voisins directs de S, je n'ai pas de valeur. Le seul choix, c'est l'arc. Donc, ça aussi, c'est correct. Donc, on peut montrer ça par récurrence. Donc, après 0 iterations, c'est correct. Supposons que le lem est correct pour K iterations. Prouvons-le pour K plus 1. Avant la K plus 1ème itération. Maintenant, on a un sommet U quelconque. D'accord ? Donc, à la K plus 1ème itération, 10 de U, c'est la distance minimale de S à U en passant par K arc. Donc, je vais passer par ce chemin-là. Ou la K plus 1ème itération. Je vais garder l'ancien chemin. Donc, dans tous les cas, la distance inter U. Après, j'ai relaxé l'arc V U. J'ai la plus petite distance de S à U dans un chemin contenant au plus K plus 1 arc. D'accord ? Donc, on a montré le lem est là par récurrence. Si on a montré un nombre de iterations, les valeurs de la distance de la distance sont correctes. Si tu as une decante, tu te dis que tu ne peux pas s'amuser. K arc. D'accord ? Oui, V. J'ai une autre chose, Z. La graphique, combien il y a un sommet ? Est-ce que c'est difficile ? V. V. Donc, entre deux sommets qui sont un sommet, le nombre d'Arc, combien il y a un sommet ? V moins. V moins. Donc, puisque dans tous les cas, la longueur du chemin ne peut jamais dépasser V moins 1 arc, après V moins 1, les valeurs sans distance, si le chemin ne dépasse pas V moins 1, dans ce cas, je fais uniquement V moins 1, une itération. D'accord ? Corollaire. Donc, dans un graphique sans cycle, à point négatif, Bellman-Fort trouve toutes les distances correctes à partir de S. Bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire. La preuve, elle est triviale. Vous avez la preuve de cela. Si aucun chemin de S vers U ne passe par un cycle à point négatif, alors l'algorithme de Bellman-Fort calcule correctement la distance séparant de S à U. Effectivement, il y a un cycle à point négatif qui n'amène V moins 1, une itération, il y a une autre itération, il y a une autre itération, et dans ce cas, la distance va encore une fois diminuer. Effectivement, la preuve, elle est donc triviale dans ce cas aussi. A la parole est à la parole, et dans ce cas, c'est une question de Lerane. Lerane, c'est bien. J'ai dit. 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 donc ça aussi c'est donc trivial comme donc comme preuve il y a au moins une des distances qui change ce qui est évident et si il y a une distance qui change à la vm d'itérations d'accord donc l'astuce pour détecter s'il y a un cycle ou pas on se déplace est-ce qu'il y a eu un changement dans les distances s'il n'y a pas eu de changement dans les distances alors il n'y a pas de cycle atteignable à partir de ça mais il n'y a pas de cycle c'est mon résultat et dans ce cas le Bdlman Ford va me donner un résultat correct ok la démonstration de ce lème là ça m'a sens un des deux sens donc il y a un dish des cycles à point négatif alors tous les plus courts chemin contiennent au plus V-1 arc c'est normal il n'y a pas de cycle à point négatif donc sinon alors il y a un cycle à point positif qui peut être supprimé les cycles à point positif donc il y a un cycle à point négatif il y a un cycle à point négatif c'est un A, B, C, A ou on va le faire par l'absurde donc il y a un cycle à point négatif atteignable à partir de S on va supposer qu'il y a 4 sommets et on va généraliser jusqu'à l'acteur 4 ou on va le faire par l'absurde où il y a une relaxation d'aucun des arcs et bien dans ce cas il y a une relaxation je m'allais à 10 de B elle est inférieure ou égale à 10 de A plus poids de A, B car il y a un jet supérieur il y a une relaxation 10 de C elle est aussi inférieure ou égale 10 de A elle est inférieure ou égale dans ce cas il y a une simplification dans l'ouhide il y a tous les poids il y a un cycle à point négatif d'accord 10 de A plus 10 de B plus 10 de C est inférieure à 10 de A plus 10 de B plus 10 de C il y a une fois ça plus la somme des poids simplifié par les trois distances la somme des poids est supérieure à 0 on a supposé que la somme des poids est inférieure à 0 donc c'est contradictoire donc ce qui prouve l'âme est d'ailleurs d'accord donc puisqu'on a prouvé ce lème donc la Vème itération elle nous permet de détecter la donc la la présence d'un cycle donc nous avons un exécutif Bellman Ford pendant V et on note le sommet relaxé à la donc à la dernière itération donc V est nécessairement atteignable à partir d'un cycle à point négatif il y a même un algorithme qui permet de reconstruire le cycle donc je peux reconstruire le cycle on va le faire donc normalement la prochaine fois en TD d'accord donc je vous propose je vous propose on va le terminer donc la question est-ce qu'il est possible d'obtenir autant de dinaires que nous voulons bien entendu pas toujours sauf s'il y a un cycle à point négatif dans le graphe des moins logs donc il est possible d'obtenir donc n'importe quelle devise donc à partir de la devise de départ un cycle à point négatif atteignable et dans ce cas qui n'aimait le VM iteration détecte la présence de ce cycle et dans ce cas je peux faire autant de fois que je veux et dans ce cas bien entendu je peux obtenir autant d'argent il est possible d'obtenir n'importe quel centre d'argent d'une devise à partir d'une devise S si et seulement si U est atteignable donc d'un sommet donc W pour lequel 10 W a changé le sommet a changé à la VM iteration ça veut dire qu'il y a un cycle nous avons un cycle dans le tariq du slide du câble on bat nous avons une conversion qui nous a aimé et dans ce cas on va devenir des milliardaires mais comme aujourd'hui ça n'arrive jamais donc il existe un détectif l'arbitrage infini il exécute des V itérations il place tous les sommets relaxés dans la dernière itération dans un ensemble ensuite ils vont mettre les sommets dans une file d'attente en quelque sorte c'est un peu compliqué en changeant les valeurs on exécute BFS sur la liste qu'il a construit tous les sommets atteignables ce sont les sommets qui peuvent avoir un arbitrage infini dans ce cas il faut changer les valeurs de conversion des devises pour éviter le maché mais bon ça on ne va pas le détailler d'accord donc en gros il arrive très souvent ce problème il détecte il essaie de détecter les instants ou dès qu'il détecte un cycle à points négatifs bien entendu c'est des conversions de devises donc c'est un peu c'est une tâche assez délicate en quelque sorte mais aujourd'hui il y a des problèmes des programmes automatisés qui analysent toujours les graphes de conversion de devises et dès qu'il y a un cycle de points négatifs détectés ils vont donc résoudre le problème en changeant ils vont signaler le problème voilà